Une fourgonnette à la police municipale, un gradaire, deux baines, deux voitures de type 4x4 sont entre autres les dons que le maire de Lakota, Samy Meri, met à la disposition du conseil municipal et de la population. Ajouté à cela, six salles de classe plus un bureau du directeur au quartier Ségas de Lakota. Le maire a également inscrit dans son programme comme priorité l'ouverture des rues, la réfection de la route Lakota-Sassandra. Aujourd'hui, on ne transporte plus les femmes dans les pourspouses pour les amener à l'hôpital. On a fait les routes parce que nous sommes propriétaires d'engins. Avant la campagne, pendant la campagne et pendant notre mandat à ce jour, nous continuons donc de faire les routes. La population est contente, les gens arrivent à circuler librement. L'extension de l'électrification des quartiers de la commune, la construction d'un nouveau centre de santé, la réhabilitation de l'abattoir municipal font aussi partie des priorités du maire. Toutes ces réalisations ne peuvent être possibles qu'avec le concours de tous les fils et filles de la région. C'est pour cela que Samé Meri et son conseil appellent à la mobilisation, à la réconciliation de tous. Autorité politique, administrative, chefferie traditionnelle et religieuse pour faire de Lakota un grand carrefour de développement et une ville émergente, comme le souhaite pour toute la Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara.